Au pied de la statue de la Vétre-Dame dans la droite, ce titre d'Immaculée Concession attire les regardes. Ce sont les dernières paroles de la Vétre Marie à Belgrade. Le 25 mars 1858, le jour de l'admission, un peu plus d'un mois après la première mission, Marie accepte enfin de dire son nom. C'était, vous savez, la question de la Vétre-Dame. Demande-lui qui est. Demande-lui son nom. Marie prendra le temps nécessaire pour révéler cela. Et elle dit son nom à Bernadette, et elle se fait connaître d'étonnant son nom, d'assumant son nom, par lequel l'Église vient de la dessiner officiellement en ce titre. Immaculée Concession. Quatre ans avant d'or, plutôt en effet, en 1858, le pape avait proclamé cette vérité de froid, qu'à Bernadette, qu'à Vierge de Marie, la mère de Jésus, en vertu d'une race exceptionnelle, a été préservée dans un cachet origineux. Immaculée Concession. Apéímaculée Concessor. Immaculée Concession. Immaculée Concession. Igençit Jésus-Tays. Immaculée Conultan. Immaculée Concession et Iillain Fichylée Concession. Immaculée Concession. Immaculée Concession. Immaculée Concession vuel forecasts. s'est fait connaître, il comprend qu'il se passe dans sa vie quelque chose qui n'est pas le fruit de l'imagination de cette jeune fille qu'on avait beaucoup de mal à croire et qui d'ailleurs ne pouvait pas connaître de ce titre. S'ouvre alors ce chemin qui va conduire à la pleine reconnaissance par l'Église de la réalité des apparaissants. Imaginer le concept, cela veut dire que Dieu, la Marie, se donne extraordinaire, unique de vivre sans aucune compétition, aucune complicité avec le malgré des échecs. Il n'y a en elle aucune trace de cet événement dont nous souffrons tous, dont le monde souffre. Ce péché originel qui fait de nous que nous ne venions pas des êtres partagés, divisés, tiraillés toujours entre le bien que nous voudrions faire et le mal que nous voudrions éviter et auxquels, bien souvent, nous souffrons tous. Alors pourquoi cette grâce apportée à cette jeune fille de Nazareth ? C'est d'abord le secret de Dieu. Dieu avait besoin que le don de son amour qui avait se manifesté dans son Fils rencontre une voie pure, une âme sans péché, et donc, dès l'origine, Marie a été totalement écrangée à l'âge, elle est sainte de le début de son existence. Et cela ne veut pas dire qu'elle n'était pas complètement humaine. Dans les Évangiles, la découverte, confiante, ce rêve est aussi interpris dans la douleur de Marie au pied de l'âge. Marie a été fait déjà cette prouesse. Dès les premiers mois de confiance, ton cœur sera transversé par la tête. Marie est confiante, sereine, pleine de reconnaissance avec Dieu, toujours fidèle, voire privée. Totalement vraie et transparente de mon Dieu, Marie est aussi totalement accueillante pour les pécheurs de l'Houssaume. L'Immaculée de l'Exception, ça ne veut pas dire qu'elle est un art de notre humanité. Elle nous regarde, et vous savez la parole de Bernadette, elle ne regarde pas comme une personne. Puis si en nous, les gens qui viennent ici, nous laisser attirer par son regard, regarder Marie, celui-ci, à regarder pareil, comme les personnes que nous sommes, avec ceux que nous sommes, avec nos élans d'amour, de générosité, et aussi avec nos enfants, avec les présenteurs de nous. Tout cela, Marie nous connaît, elle nous regarde, et elle nous regarde de ce regard de tendresse, ce regard de l'aide. Oui, Marie, même si l'existence ordinaire, une femme de ce village de l'époque, une créature comme nous, avec un cœur comme le nôtre, à l'exception du péché. Et le conseil patrimoineux, le dit à ce sujet, « Marie avança dans son pèlerinage de froid, gardant fidèlement l'union avec son fils jusqu'à la croix, souffrant avec lui, associé à son sacrifice. Marie avança dans son pèlerinage de froid. Vous savez que nous avons bien chanté, peut-être qu'avez-vous déjà chanté aujourd'hui, Marie, la première, le chemin, car le chemin, c'est celui de l'autre vie. Elle est avec nous, elle nous demande, elle nous soutient, elle nous stimule, elle nous envoie, garder la forme, garder l'espérance. Dieu est capable de faire des choses belles, belles, avec nos vies. Par contre, cet épisode de l'apparition ici, en revanche Paris, demande à Bernadette de la chercher de l'eau. L'eau me tourne dans un coup, elle est pure, elle est transparente. Mais ce n'est pas comme ça, c'était de la rume. Et Bernadette a fait cet acte inimaginable de se mettre de la boue sur son visage. Mais cette boue va devenir une source d'œil transparente, claire, limpide. Voilà aussi Marie qui nous a l'air à ce moment. Venez vous purifier à cette source. Dieu veut purifier de nos péchés. Oui, Marie nous a l'air à reconnaître aussi nos misères et nos souffrures, à reconnaître que ce n'est pas un âme définitive, que Dieu veut faire nous vivre d'être boueuses, c'est-à-dire, des vies plus transparentes, c'est-à-dire. Marie nous y est parce qu'elle est justement immaculée en ascension. Marie est proposée à notre contemplation, parce qu'en la regardant et en la priant, bien nous savons que nous allons. Vers elle nous pouvons aller qui peut nous souhaiter, quelle que soit le corps qui pèse sur nos épaules, sur notre cœur. Marie nous conduit à Jésus et avec lui par l'immense amour dont il nous entoure, nous pouvons remonter ce courant provoqué par le péché de le disciple que nous avons entendu dans la deuxième lecture, dans le Christ. Dieu nous a choisi avant la création du monde, pour que nous soyons un amour, saint et réprochable sous son regard. Tel est le chemin qui s'ouvre devant nous. Alors, puisque tel est âge, j'affermis adhérent le désir du Dieu, le désir du ciel. Par le Christ, nous pouvons entrer dans une humanité nouvelle, dont Marie est l'image et le modèle. Elle mérite surtout titre aussi de fleur de la création, création voulue par Dieu. Il l'a réalisé en la vie de Nazareth. Et comme il dit encore, un passage du Christ de Vatican II et qui nous aidera aussi à vivre dans ce pèlerinage, je cite, son amour matériel, son amour matériel, la rend attentive au fils de son fils dans le pèlerinage de la sache de vie, ou qui se trouve engagé à l'intérêt des épreuves jusqu'à ce qu'il parvienne à la patrie galeureuse, son amour matériel, l'âme attentive à ce que nous sommes. Et bien, nous avons grâce à Dieu ce signe de sa volonté qu'il a donné à Marie. Jésus nous a laissé sa mère comme notre mère. Il ne veut pas que nous marchons sans une mère qui est une montagne de tendresse. Frères et Sœurs, que ce pèlerinage soit ce temps-ci de beauté des épreuves, de tendresse partagée, reçue par la grâce de Marie, la même Christ, l'immaculée et l'exception. Alors, bon pèlerinage à tous, dans la joie, dans la froid et dans la sérénance. Sous-titrage Société Radio-Canada